Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour une review Sailor Moon Crystal avec la figurine Figured Zero de Sailor Venus. Alors j'avais fait auparavant Sailor Mercure, Mars, Moon et Jupiter. Donc c'est la dernière des cinq principales qui vient de sortir. Alors comme d'habitude sur la boîte on retrouve les logos de Figured Zero, le logo de Sailor Moon Crystal, Tamachination et Bandai. Alors sur le côté une petite fenêtre arrondie avec plein d'ornements, très très beau. Voici le dessus de la boîte avec un autocollant Toy Animation qui certifie que c'est une figurine officielle. Mais voici l'arrière de la boîte, on retrouve des photos de la petite figurine. Alors quand on ouvre ça donne ça, c'est bien protégé donc à risque rien au transport. On a pas mal de plastique, voilà. Bon bah voilà, la figurine elle est juste magnifique. Alors par contre au niveau de la stabilité, regardez, youp 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 youp. Faut pas trop bouger en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu fragile. En fait vous pouvez la retirer, regardez. Donc je profite pour montrer le socle. Donc c'est toujours le même sauf qu'il est orange celui-là. On a un nœud à l'arrière. Vous remettez, donc de toute façon les figurines ne sont pas faites pour être bougé beaucoup. Donc vous posez cette figurine. Alors moi j'ai un énorme problème avec cette figurine. Je la trouve vraiment géniale, sauf au niveau de la main. Ça fait un petit peu élastique. Regardez, je vous montre. C'est bizarre hein. Regardez ça. Voilà. On a l'impression qu'elle a été aplatie au niveau du poignet. Non c'est pas censé être normal. Elle est censée être beaucoup plus basse la main. Elle a dû être bougée. Donc je vais la repositionner un peu plus bas. Bon, je ne sais pas. Il y a un défaut dans la mienne. Si je la mets comme ça, limite c'est mieux. Allez, on va commencer par le visage qui est bien fait par contre lui. Il n'y a pas de défaut. Et sur l'autre bras non plus. Ouais, sur la main ça fait normal. Donc la finition ça va. Ouh là là, au secours ! Bon, je vais laisser comme ça. Ah non, ça bouge. Ouais. Alors je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je la mette avec de la colle ou je ne sais pas, du scotch. Mais je n'ai pas envie de l'abîmer. Parce que la main, là, ça ne va pas du tout. Alors au niveau des cheveux, je vais vous montrer. C'est très joli. Alors on a le ruban, le nœud ici. Et on a des transparences au bout des cheveux. Et je trouve qu'ils sont super bien réalisés. Alors on a aussi ces nœuds sur le devant et à l'arrière de la figurine. Alors ici, on a une petite chaîne. Voilà. Que l'on peut bouger. C'est souple. Je vous montre aussi le médaillon qui est transparent. Enfin, légèrement transparent. C'est très joli. Alors ses jambes sont assez longues. Donc c'est leur Vénus qui paraît très grande. On a un petit peu ici de rose au niveau des genoux. Donc c'est sympa, mais c'est assez prononcé par rapport aux autres figurines, je trouve. Et je vous montre ses chaussures. Très joli. Voilà cette figurine. Donc avec ce défaut, ça la rend beaucoup moins belle. C'est un peu dommage parce que sinon, elle aurait été parfaite. Regardez, ça bouge tout seul. Ça fait très peur. Voilà. Donc mettez en commentaire ce que vous en pensez. Moi, ma préférée reste Célan Jupiter pour l'instant. C'est vraiment la plus belle, je trouve. De toute façon, c'est ma préférée. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, Twitter et Instagram pour voir les photos de plus prémi. Je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos de Célan Moon. Merci d'avoir regardé. Salut ! Merci d'avoir regardé.